Yo tout le monde, c'est Kilara, j'espère que vous allez bien et vous avez été nombreux à me demander, mais nombreux ! Kiki, fais-nous une story time, qu'est-ce qui s'est passé quand tu es partie en vacances ? Puisque pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram, vous avez suivi l'épopée, et euh... Bah finalement j'ai pas pris l'avion mon petit Michel, ah bah non ! Il est arrivé une épopée, mais je crois que euh... En fait, je partais pas en voyage, je partais pour Pékin Express en fait. Installez-vous confortablement pour cette petite explication qui sera pas non plus hyper longue, je pense pas. Installez-vous avec un petit thé bien chaud. En l'occurrence j'ai pris un thé que j'ai voulu tester, qui me parle pas plus que ça, j'ai voulu prendre un petit thé, euh... Comment ils appellent ça ? Aux épices quoi, avec de la cannelle, gingembre et des épices. J'ai juste l'impression que t'as acheté à l'intérieur toutes tes épices de viande, hein, donc voilà. C'est pas... Voilà. Donc au pire, bah prenez un bon thé, un bon chocolat chaud, moi je vais le laisser là, hein. Il sera bien, on va se regarder, et puis ça sera très bien. La semaine dernière, je vous ai fait une vidéo pour vous annoncer que je partais en vacances. Comme ça, ça me faisait un bien fou, ça faisait deux ans que j'étais pas partie en vacances. Franchement, le bonheur de partir en vacances. Donc, je me lève, jusque là, tout va bien, tout est normal, je me prépare, on part à Orly pour aller prendre l'avion. Et là, c'est à partir de là que tout commence. On arrive avec nos bagages à main, puisque quand tu es une personne, tu as le droit d'emmener un bagage à main qui va avec toi, et ça ne part pas en soute. Et on avait chacun un bagage à main, et du coup, déjà t'as la première meuf d'Orly qui devait être vénère, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, s'ils ont lâché un lion ou quoi que ce soit sur Paris et qu'elle était en retard, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Et du coup, la meuf, hyper vénère, me fait, « Votre bagage, là, ça passe pas. Hors de question. » Et du coup, j'ai là, je fais, « Comment ça, ça passe pas ? » Et la meuf me dit clairement que mon bagage n'est pas un bagage qui va dans l'avion avec nous, en fait, mais il va en soute. Et donc du coup, je lui dis, « Ben non, c'est pas possible parce que c'est un bagage à main, donc ça passe. » Vous savez, pour ceux qui ont pris l'avion, quand vous avez des gros sacs, vous devez les faire passer dans un caisson de merde. Et dans ce caisson à la con, si le bagage passe, dans ce cas-là, il va avec vous et ça passe en bagage à main. Il passait, juste qu'elle n'a pas besoin de nous faire chier, il passait. La meuf nous emmerdant, il ne passe pas, et elle nous dit qu'en plus de ça, l'embarquement des valises est terminé. Oui, oui, t'as bien entendu. Je pense que la prochaine fois, j'irai bien deux bonnes heures à l'avance. J'ai fait la con, il y a une heure à l'avance. Faut pas, il faut pas, mon petit Michel, il faut que tu ailles deux heures à l'avance. Comme ça, s'il t'arrive des couilles, c'est bon. Tu regardes le mec, il fait, « J'ai du temps, allez-y. » « Oh, mettez-moi plein de couilles. » « J'ai du temps. » Donc du coup, on va voir la fameuse personne qui s'occupe de gérer ses bagages. On lui explique la situation et la meuf nous regarde en disant « Non mais, votre bagage, il passe avec vous, c'est un bagage à main. » « Mon sang n'a fait qu'un tour, j'ai sauté par-dessus le... » Non, je déconne. Donc du coup, ensuite, elle nous dit « Ça passe. » Sauf qu'entre-temps, en fait, 30 minutes s'était écoulé avec cette histoire de « Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe pas. » Je te laisse imaginer la suite. Mais l'épopée n'est pas terminée, mon petit Michel, elle ne fait que commencer. Ensuite, on va, vous savez, dans la zone de scan, la zone basique où, vous savez, il faut mettre tout l'électronique, les téléphones, les montres, bref, tout ce qui est liquide sur des petits bacs et puis ça passe au scan. Après, ils scannent le sac. Sous le coup de la panique, mon petit Michel, Kiki aurait peut-être fait glisser une toute petite crème comme ça, tu vois, les petites crèmes pour les avions. Toutes comme ça, dans le fond du sac. Je vous jure, dans le fond du sac. Je passe le portique et tout. Et là, je vois que mon sac est emmené dans une autre zone. Tu vois, au lieu qu'il passe comme ça, genre, j'ai vu, ça a fait tac, tac. Et là, j'ai fait... Ça sent la merde. Donc, du coup, je regarde la meuf, je fais « Qu'est-ce qui se passe ? C'est votre sac ? Il y a un problème avec votre sac. Il y a quelque chose qui se passe pas. » Je fais « Comment ça ? Il y a quelque chose qui se passe pas ? » Là, déjà, t'as trois mecs devant toi qui sont en train de se faire fouiller les affaires. La meuf, elle met dix plombs à fouiller les affaires. Mais j'ai jamais vu ça. Je peux comprendre qu'il y a la sécurité. C'est important de regarder. Il faut pas laisser traîner les trucs. Je suis d'accord. Mais là, Franklin, même Franklin, il va plus vite. La meuf, elle regarde tous les trucs, machin. Et là, vient mon tour. Techniquement, c'était pas trop mon tour. C'était le tour à quelqu'un d'autre. J'ai été lui demander poliment s'il y avait possibilité de passer avant lui. Parce que moi, mon avion, il allait pas m'attendre. Il allait se barrer. Le mec, hyper cool. Il me fait de toute façon, j'ai deux heures devant moi. Donc, je pense que ça, c'est un mec qui a dû vivre la même merde que moi. Le mec m'a fait, non, mais j'ai deux heures devant moi. Tu vois, ça, c'est un mec qui a dû être emmerdé les mois précédents. Et du coup, il s'est dit, je vais pas me faire niquer deux fois. On va y aller direct. Je veux, pour dire, expliquer à la fille, à la limite, ce que j'aurais pu oublier. Qu'est-ce que j'ai pas fait ? J'ai tenté de prendre le sac pour ouvrir, pour lui montrer peut-être que potentiellement, il y avait peut-être la crème au fond. Elle m'a fait, non, ne touchez pas. Alors moi, tu vois, qu'est-ce qu'il se passe ? Elle fait, vous ne touchez pas, vous n'avez pas le droit de toucher, c'est à moi de regarder. Putain, elle a vidé tout le sac. Tout le sac. Je dis à la fille, je vais rater mon avion, là, je le sens. Vu tout ce qui est en train d'arriver, je vais rater mon avion. Et la nana me fait, de toute façon, vous inquiétez pas, ils ont... Vous êtes là, quoi. Vous êtes juste ici, l'embarquement, il est là. Ils n'ont pas le droit de vous refuser l'accès, de toute façon, parce que vous êtes là, en fait. Ils vont vous attendre. Vous inquiétez pas, c'est obligatoire. Obligatoire, obligatoire. Je ne sais pas, je ne pense pas. Elle fouille, elle fouille, elle fouille. Elle ne trouve rien. Vous le croyez, ça ? Elle ne trouve rien. Elle demande, genre, à Anto d'aller prévenir, en gros, qu'on arrive. Anto s'en va prévenir pour dire, attendez-nous, c'est bon, on est là, de toute façon. Et là, le mec, la meuf, je ne sais même pas ce que c'était, les Wendigo, je ne sais pas ce que c'était que cette bestiole. Elle nous dit, non mais de toute façon, c'est mort pour l'embarquement, vous prenez le prochain. Comment dire que là ? C'est comme si tu avais un peu ouvert la chambre des secrets, je me suis mise à chialer, à chialer devant la dame. Mais alors, comme une conne, je ne sais pas pourquoi, je pense le stress, déjà que j'étais paniquée à l'idée de prendre l'avion, que j'étais stressée au plus haut point, tu te dis, en plus de ça, mon vol, il te passe sous le pif. La nana, du coup, qui est en train de fouiller mes affaires, me dit, ne pleurez pas et tout, c'est pas normal, ils sont censés vous attendre, ils le font tout le temps, c'est pas un souci, vous n'êtes pas en retard, c'est juste qu'ils n'ont pas à vous refuser l'accès, parce que vous étiez là, en fait, en train de vous faire fouiller les affaires, c'est pas comme si vous n'étiez pas présent. Et donc, du coup, ils ont refusé de nous attendre, enfin, soit disant de nous attendre, alors qu'il n'y avait même pas à nous attendre, c'était encore l'heure d'embarquement. Elle me redonne toutes mes affaires, et elle me dit d'aller à l'accueil, ou je sais pas quoi, là, pour changer les billets. On va pour aller changer les billets, on explique la situation, la meuf nous regarde, et elle nous fait, oui, bon, bah, il n'y a pas de problème. Donc, dans ce cas-là, vu que c'est dans une heure, en fait, vous payez le double. Donc, en fait, en gros, ils annulaient mon billet là, et genre, tu payais même pas, tu vois, le petit reste, tu vois, tu te dis pas encore, vas-y, tu payes ça, t'as ton billet, je paye le surplus à la limite, tu vois. Non, c'était celui-là, on l'annule, et j'espère que pour vous, vous avez pris l'assurance. Donc, c'est-à-dire que ce que j'avais payé pour une personne, il fallait que je leur paye encore une deuxième fois, tu vois. Donc, le truc, le prix du billet avait doublé, c'est abusé, ça avait doublé et tout. Et du coup, elle me regarde, elle me fait, vous payez comment ? Ah, je te la regarde, je fais, non, mais je paye pas. Et du coup, elle fait, ah bon ? Ah, je fais, mais non, mais je fais, non. On décide de prendre le train, de partir avec SNCF, donc. Alors, il fallait qu'on prenne le RER de Orly jusqu'à la gare. On prend le RER sous le coup de la pression, on se gourde de station. On va une station plus loin que la station initiale. Donc, du coup, là, on doit prendre un Uber. Le Uber, ah non, mais là, je vous ai dit, l'histoire, elle est pas terminée. Le Uber, il nous trouve pas. Alors, je comprenais pas ce qu'il disait, il était hyper gentil, mais du coup, il parlait avec un accent, vous savez, comme dans Deadpool, un petit peu hindou. Et du coup, je ne comprenais rien à ce qu'il me disait. Et donc, du coup, je pense qu'il a dû mettre déjà, je sais pas, combien de temps il a mis pour nous trouver. Et je le regarde, et je lui fais, par contre, notre train, genre, il est à 20. Et du coup, il faut, ah, mais c'est bon, pas de problème. Le mec dans Paris, il est en plein Paris, il était à je sais pas combien, mais le mec, il a géré deux ou fin. Et il nous restait, je crois, à la fin, huit minutes. Quand on arrivait, il nous restait plus que huit minutes pour prendre le train. Une catastrophe, sans nom. On a dû courir dans la gare, dans tout le bordel. On ne trouvait pas, on ne trouvait pas le hall 2. On trouvait le 1, le 3, le 4, le 12, le 46, il n'y en a peut-être pas autant, ok. Mais on les trouvait tous, mais pas ce putain de hall 2, comme par hasard. Et en fait, là, dans le coin, t'avais un espèce d'escalator tout transparent. Les marches n'étaient pas transparents, mon petit Michel, je te rassure. Avec écrit hall 2. Et là, je peux te dire que Pékin Express a commencé. Déjà, on courait partout. Et là, d'habitude, quand tu prends un escalator, moi, je fais partie de ces gens. Quand ils prennent un escalator, ils sont comme ça. Et ils ne vont pas se faire chier à monter l'escalator. Ils attendent que l'escalator monte. Et ben là, non, j'ai couru dans l'escalator. Quitte à me viander, c'est pas grave. J'ai couru dans l'escalator. Mais un bordel, un bordel. Il fallait ensuite trouver le train, la fameuse voie en question et tout. Et quand on arrivait devant, alors moi, je n'avais pas du tout compris le système, comment c'était. Moi, la plupart du temps, quand je prends un train, voilà, c'est tu prends ton train, t'as ton billet et tout. Et là, vu que c'était Paris-Gare de Lyon, en fait, t'as une espèce de portique, en fait, où tu dois scanner ton billet. Les portes s'ouvrent et là, tu passes. Mais moi, sous le coup de la pression, tu vois, vu que j'étais en retard et que c'était la merde et que j'allais en plus de ça, ça se trouve, rater mon train. Et ben du coup, j'ai tracé, 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 tracé et j'ai essayé de bourrer le portique pour passer. Et là, t'as le contrôleur qui me fait, non, non, mais il faut scanner, reculer, reculer. Alors, on scanne et tout. Et là, je vois un train divise en deux, tu vois, et j'étais genre wagon, la voiture 15. Mais hop, le premier que je vois, c'est voiture 8, 9, 10, 11, 12. Oh, est-ce que ça sent pas encore la merde ? Et en fait, c'était ces fameux trains, vous savez, où ça se divise en deux. Et au bout d'un moment, le train, t'en as un, je sais pas, j'ai n'importe quoi, il va à Montpellier, l'autre, il se casse à Nantes, tu vois. Et donc, c'était ça. Et donc, le mec nous regarde et il nous fait, oui, bah, votre wagon, c'est celui qui est tout au bout. Forcément, tu te dis, bah, il fallait que ça soit celui qui est tout au bout alors qu'on est déjà en retard. Et du coup, on a été juste au bon train et dès qu'on était en bon train, on est monté dedans, puis après, on est remonté dans les voitures. C'est pas un problème, Sous. Et au moment, je vous jure qu'au moment où les portes se sont refermées, il y a la meuf de la SNCF qui a parlé et qui a dit, attention, fermeture des portes. Donc voilà comment l'histoire s'est terminée. Moi, j'étais persuadée que finalement, les vacances allaient s'arrêter là et que bon, on fera des vacances, mais sur Internet, quoi. On jouera à des jeux, genre Tropico et tout ça, tout ça, tu vois. Mais c'était une histoire, une histoire. Et quand je suis arrivée, du coup, là-bas, en fait, sur le site, il y avait une adresse indiquée. On était à patte, du coup, ça faisait 20 minutes qu'on marchait, mais avec les sacs, en fait, ce qui était chiant, c'est qu'on n'avait pas pris de valise par rapport à l'avion, en fait. On avait pris la valise, on avait pris un sac pour l'avion, on n'avait pas pris de valise. Du coup, on était full charge et du coup, on s'est tapé 20 minutes comme ça et après, au bout des 20 minutes. En fait, on s'aperçoit que, genre, l'adresse donnée, quand on a appelé la personne, c'était pas la bonne adresse, en fait. L'adresse, en fait, sur Internet, n'était pas la bonne adresse. Du coup, c'était une autre adresse. Du coup, on a continué à patte et c'était vraiment tout un bordel. Et voilà, maintenant que vous connaissez un peu plus l'histoire des fameuses vacances, heureusement qu'on n'est pas partis en Californie ou un truc comme ça, parce que là, je vous le dis, c'est un gros bordel, le sommet. Là, tu rates ton avion pour la Californie, tu te penses, Michel. Là, c'est fin de l'histoire. Et donc, du coup, voilà, dites-moi dans les commentaires, d'ailleurs, si vous avez déjà vu des histoires comme ça, des problèmes avec des trains ou vous vous êtes fait refuser l'embarquement. Je sais qu'il y a pas mal d'abonnés qui m'envoyent mes messages privés sur Twitter et sur Insta pour me dire qu'ils avaient eu des soucis similaires comme ça à se faire refuser l'embarquement. Donc, de toute façon, les vacances m'ont quand même fait du bien dans l'ensemble. Je vous rassure, c'est bon, je suis quand même à fond. Maintenant, on va revenir avec plein de nouvelles idées. Il y a plein de nouveaux trucs qui arrivent prochainement. Là, ce mois-ci, on se focus en plus en stream principalement que sur des jeux d'horreur. Ça, c'est assez cool. Vous avez pu voir précédemment The Conjuring House. Là, hier, j'étais en stream sur The Forest. Demain, je suis en stream. Je ne sais pas, je crois que je reprends The Conjuring House. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. C'est très important parce que c'est là où je vais vous faire des films d'horreur. Aussi pour Wendigo. Mais là, c'est là où je vais vous faire des jeux d'horreur. Il y aura peut-être quelques jeux d'horreur sur la chaîne. Mais en tout cas, sur Twitch, ça va être vraiment ce mois-ci. Donc, en attendant, je vous fais de très très gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à me raconter si vous avez eu des histoires un peu similaires ou de tout des gros bordels pendant les vacances. Ça me fera assez rire quand même et je me sentirai un petit peu moins seule. Donc, en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada